Musique Il n'était pas question au début d'avoir une suite. On pensait que l'aventure s'arrêtait là et je ne me suis jamais mis devant un bureau en essayant de trouver une suite. C'est juste que dans le premier épisode, on avait un peu défini les personnages, on avait donné un ton, une sorte de petite poésie assez simple. Et que le temps passant, les gens l'aiment beaucoup, ça donnait envie un peu de développer tout ça. Et un jour, par hasard, j'en cherchais, est venue cette idée assez simple du changement de couleur. Et au début, dans le premier épisode, il était triste parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Et la suite semblait assez logique qu'en fait, finalement, ils se rendent compte que c'était une chance de ne pas être comme tout le monde. Donc c'est venu vraiment, c'est venu petit à petit avec le temps. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis sept ans. Voilà, donc quand l'idée est venue toute seule, après, effectivement, on s'est mis à travailler. D'abord de mon côté pour écrire l'histoire, après avec Francis qui a écrit la musique. Mais voilà, ça a été très long. Ça a été un processus de maturation sur sept ans. J'étais très fier et très honoré qu'on me propose ce rôle. D'abord, même avant d'avoir entendu quoi que ce soit. Et alors, en plus, quand j'ai entendu les belles chansons, j'étais d'autant plus content qu'on ait pensé à moi pour participer à ce projet. J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent, le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang, rentrer dans le rang, le blues tout le temps, tout le temps de l'apothéose, tout petit pourtant, je me sentais géant. Peut-être la plus jolie chanson, la plus émouvante, c'est la chanson « Couleur ». C'est la chanson clé de cette histoire, effectivement. Lui se plaint qu'il est devenu bleu alors qu'il est malheureux. Finalement, on va lui arranger son affaire. La vraie philosophie de tout ça, c'est que, quelle que soit la couleur, on t'aime comme tu es. Il y a de très belles paroles de Pierre-Dominique qui est là, mais j'en profite pour en rajouter une petite couche. C'est très très joli texte, voilà. Sur lequel c'était un plaisir de composer à mon modeste, d'apposer ma modeste contribution. Il n'y a pas vraiment un message, c'est plus une petite histoire, et effectivement, dans n'importe quelle histoire, on finit par avoir des messages. Mais je trouve que c'est pas mal pour des jeunes, pour des enfants, à un âge où on les sait, c'est important d'appartenir à un groupe, d'avoir le même téléphone, d'avoir les mêmes vêtements avec la même marque. C'est pas mal de montrer que l'originalité, en fait, est une force. Il y a tellement de différences partout, et de moins en moins acceptées en plus. Les gens se recroquevillent chacun dans sa petite communauté, avec sa façon de réfléchir, ses croyances, ses coutumes et tout ça. Bon, je pense qu'il faut effectivement toujours asséner le même discours que l'humanité sera heureuse le jour où tout le monde comprendra et admettra la différence chez l'autre. Le spectacle, ça va être très simple, un bon orchestre qui joue tout, des choristes, des petits costumes pour ceux qui... Ça va être plus un concert qu'une comédie musicale. Comme cette année, la personne qui fait la voix, Isabelle Lanty, et qu'elle met en scène des spectacles, peut-être qu'elle va nous donner un coup de main, mais ça va rester quand même très sobre.